Alors moi c'est Sophie, je suis venue en Alsace avec ma meilleure copine sérielle pour qu'on se fasse un week-end de détente et qu'on sorte de notre train train quotidien. Alors l'Alsace parce que ça a l'air très vert, on peut y faire du vélo, apparemment il y a beaucoup de pistes cyclables, beaucoup de forêts, on a loué des vélos sur place et on est parti vers l'abbaye de Niederminster. Surprise par l'histoire qui se dégage de cette petite ville de Rosheim, allons essayer les petites boulangeries et puis goûter des spécialités locales. Alors l'après-midi on s'est dit qu'on allait se faire une après-midi totale détente dans un nouveau spa qui a donc ouvert dans une ville qui s'appelle Auvergne et en fait on y est arrivé dans un endroit qui extérieurement a un style très alsacien donc on ne s'attendait pas en fait à ce qu'on a découvert donc un spa complètement dingue avec plusieurs salles avec plein de couleurs partout. On a passé une après-midi géniale donc en fait vous avez un super buffet très hilti comme on dit maintenant et tout ça en peignoir donc super fun. Partant d'Aubernay, on s'est dit bah tiens on va faire un petit détour par le Mont-Saint-Olyle et là on en a pris plein les yeux avec une vue magnifique sur toute la vallée. On voit la cathédrale, c'est un endroit qui dégage une énergie très positive, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde et on avait vraiment l'impression que l'espace nous était réservé. Et du coup le soir on est parti vers Aubersteinbach, ça nous semblait sympa de faire un endroit un peu atypique pour la nuit. On s'est retrouvés dans une bulle entièrement vitrée, c'était un petit moment de bonheur. Voilà, se lever à l'aube sans un bruit, les pieds dans la rosée du matin avec un paysage très calme et très reposant. Du coup le lendemain direction Inguenot pour un bain de forêt avec Valérie. Deux heures de découverte d'une très belle forêt de feuillus, de reconnexion avec soi-même, de discussions avec quelqu'un de passionné par la forêt. Donc on continuait dans notre week-end de détente. Il était midi, on est parti rejoindre Martine qui donne des cours de poterie. Donc très compliqué de réussir à faire un vase comme dans Ghost. Mon vase ressemblait à un tas de terre. Mais en tout cas, belle découverte, personnage très atypique, Martine. On a été accueillis comme des reines partout où on allait et ça nous donne envie de revenir et puis d'en voir encore plus.